... Vous pourriez nous expliquer ce pourquoi vous êtes rentrée à l'hôpital ? Oui, je suis rentrée à l'hôpital, enfin c'est... J'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau, je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et les gens, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Et vraiment, ça me faisait peur. Et je craignais énormément les gens. Oui, pourquoi ? Sans raison, comme ça, je craignais les gens, j'en avais peur. Vous aviez l'impression qu'ils vous suivaient ? Oui, l'impression qu'ils me suivaient. Pas pour des méchancetés, mais je faisais des... Lorsque j'ai déplacé mon bras, j'avais l'impression que les yeux se détournaient contre moi. Quelqu'un m'en voulait. Quelqu'un de précis ? Non, tout le monde. Tout le monde m'en voulait, me faisait peur. Et ça a duré depuis longtemps ? Oui, ça a duré trois semaines avant que je prenne rendez-vous ici à l'hôpital. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous gênaient ? Oui, je ne pouvais plus manier mes doigts, remuer mes doigts, et puis j'étais comme blindée, comme figée sur place. C'est-à-dire ? Eh bien, quand je me détournais, je me détournais d'un seul bloc. Impossible de coordonner mes gestes et mes mouvements ensemble. C'est comme si votre corps avait été changé ? Oui, j'avais l'impression d'un dédoublement de moi. J'étais très mal dans ma peau, et j'avais l'impression de me dédoubler vraiment. Quand j'allais au travail, je me dédoublais. Qu'est-ce que vous appelez, vous dédoubler ? Me dédoubler, se sentir deux fois, deux personnes différentes entre le travail et la maison. Vous pourriez préciser un petit peu ? Oui. Au travail, je craignais énormément ma chef, qui était très gentille pourtant, mais je la craignais. Je l'ai toujours craint depuis le début, pourtant elle m'expliquait, elle était très gentille avec moi. Par contre, j'avais une autre personne qui m'a beaucoup soutenue. Et j'avais peur, inconsciemment j'avais peur. À un tel point que je ne pouvais plus taper à la machine. J'avais les doigts qui se redissaient. Puis me tournaient comme si j'étais dans un genre de blindage, dans une armure. J'étais devenue très automate. Merci. 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 Merci.